Ouais salut à tous, on se retrouve pour un petit The Witcher 3 pour la suite du let's play, donc troisième épisode de mémoire. Alors en regardant mes vidéos en fait j'ai vu qu'il y avait, en fait ça pixelisait un peu parce qu'en fait il y avait de la profondeur de champ. Qu'est-ce que la profondeur de champ ? C'est à dire que tout ce qui est au premier plan est net et tout ce qui est à l'arrière plan, genre par exemple là mon Gérald et quelques mètres derrière lui ça serait net et là-bas ça serait un peu flou. Et bien en fait ça c'est de la profondeur de champ et en fait je pense que ça, ça rendait le jeu moins net pour vous en tout cas. Parce que pour moi c'était très bien mais sauf que pour vous avec ma qualité d'encodage ça faisait un peu pixelisé. Donc je teste sans la profondeur de champ, si ça change rien pour vous, en vrai je remettrais comme c'était avant. Le problème vient juste de l'encodeur AMD. Attends, ça vibre au cela, il y a un... ça a vibré là. Attends, c'est ça non ? Qu'est-ce que c'est ça ? D'accord, on sait pas ce que c'est. Alors, on s'était sur la carte du monde je crois, on s'était pointé, ouais. On s'était pointé ce qu'il fallait, les quêtes qu'on devait faire. On avait une là, une là, et une là-bas. On va aller faire celle-là, du coup. Non. Merde, bah attends. On va le faire de cette manière-là. Comment j'appelle mon cheval déjà ? Allez, Ablette. Y'en a ma belle. U. U, Ablette. U. Ah oui, d'accord. Oh, il n'y aura pas par là, Ablette. Il fallait qu'on tue un spectre de mémoire. Suivre cette quête. Tu vois une preuve de la présence de l'esprit. L'herbe autour du puits est brûlée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Trouvez l'entrée concernant les spectres de midi dans le bestiaire. Alors, bestiaire. C'est le glossaire. Bestiaire. Noyeur. Goul griffon, on s'en avait déjà lu. Loup, chien. Les spectres. Des montres près du puits. Spectre de midi. Si les paysans interrompent leur labeur à midi, ce n'est pas pour se reposer à l'heure la plus chaude de la journée, c'est pour éviter les spectres de midi. Lors des chaudes journées estivales, quand le soleil est proche de son zénith, on voit parfois apparaître une femme, roussie par le soleil et vêtue d'une longue robe blanche. Il s'agit d'un spectre de midi, l'esprit d'une jeune femme décédée de mort violente, à la veille de son mariage. Folle de douleur et de colère, elle erre dans les champs à la recherche de son amant infidèle ou d'une rivale déloyale, et quiconque se dresse sur son chemin. Elle est souvent retenue en ce monde par un objet chargé d'émotions fortes. C'est pourquoi il ne faut jamais ramasser un anneau ou un voile déchiré et trouver dans un champ, mais au contraire s'en éloigner le plus vite possible. et apparemment c'est vulnérable au sort. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Déploie un piège magique. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Hop là. On n'a pas fouillé ça. C'est bon non ? On n'a pas fouillé ça. C'est là-bas. C'est là-bas. Le journal. Ça pourrait servir. Ça pourrait servir. Ça y est, Volker a inventé un procès contre le comte auprès de la cour de Ouizima en fournissant la liste des torts qu'il nous a causés. Il leur a dit comment le comte a tué Johan parce qu'il ne retirait pas son couvre-chef assez vite. Comment il a piétiné nos champs un jour où il était ivre sans dégainer, sans dégainer, nous dédommager. Et comment il a fait une irruption au mariage de Peter pour faire valoir son droit de cuissage. A présent, nous avons enfin obtenu ce que nous demandions à Méliteller dans nos prières depuis si longtemps. Le juge a reconnu nos griefs et aboli nos liens et devoirs envers le seigneur. Nous pouvons enfin travailler pour notre comte. Enfin, nous allons pouvoir vivre librement. C'est notre premier jour de liberté. Galetas n'est pas encore tout à fait un village. Mais pour moi, ça vaut mieux que le plus fantastique des palais Volker. Des palais. Merde, pardon. Des palais. Volker a enfumé notre maison avec du bois de noisetier pour chasser le mâle et enterrer une marte sous la porte pour qu'aucun voleur ne franchisse le seuil. Ensuite, il m'a donné le plus beau des bracelets. Maman dit que c'est idiot de dépenser autant d'argent pour une babiole alors qu'on n'a ni charue ni où et qu'on ferait mieux de le rapporter au marchand. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Jamais je ne l'enlèverai. Il sera là pour me rappeler Volker et notre bonheur ce jour-là. Il paraît que le seigneur va venir nous voir. Il vaudrait conclure un marché, nous prier de regagner le village. Il se serait calmé depuis la mort de son fils et serait moins prompt à se fâcher pour débroutir. Eh bien, c'est ce qu'on verra. De toute façon, je n'ai pas l'intention de m'éloigner d'un pas d'ici. Ce bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Un homme. Il a été poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Des traces de sang à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées. Celles d'une femme. Quelque chose l'a tiré à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Putain, t'as l'œil, frère. Parce que... Moi, j'ai vu zéro trace. Effectivement, on voit une trace de main ici. Mais ça, c'est une corde. Le spectre de l'étage de sang ne s'aventurera pas très loin du puits. Oula. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre pendu à la corde du seau. Elle a été tuée comme ça. Elle doit être la femme à qui appartenait le journal. C'est pour ça que son âme Arifat appartient. C'est un légiste. C'est un légiste, Giralte. En fait. Ok. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça ? Juste examiner ? Sauter. Sauter. Ponger. On va faire surface. C'est moyen de récupérer ça, là, ou quoi ? Parce que c'est là, donc, c'est qu'il y a bien moins d'eux. Voilà. Comment tu grimpes là-dessus, là ? Je peux voir ? Hop là. Au moins, je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire. C'est du bel ouvrage. Je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Ok. Une veste de loup. Mais là, ouais, je ne peux pas remonter par là-bas. En fait, il faut obligatoirement que je sorte par ici. Hop. Allez, nage, t'as un meilleur nage. Ah oui, d'accord. Ça, c'était juste une poche d'air. Mauvais bail. Il n'y a rien ici. Ah. Regarde-moi ça. Un beau trésor. Oh. Schéma épée d'Orienne. Eh bien. Allez, Gérald. Fais ton maximum pour nager. Hop. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Hein ? Faut que je concocte de l'huile pour les spectres. Comment je fais ça ? Alchimie. Un caduant manquant. Huile. Huile contre les spectres. Il me manque quoi ? La sabline. J'ai pas de... J'ai pas de sabline. J'ai pas de sabline, ça tombe bien. Pas de sabline, pas de sabline. On va faire sans la sabline. On va faire sans la sabline. Et le bracelet. Igni. Ah. Elle se montre. Ah ouais, putain. Ça crée longue, hein. Je crois que ça a fonctionné. Il est parti. Effectivement, ça. Ça marche bien, le piège. Ah ouais. Effectivement. 50 points d'expérience. Bah nickel. Est-ce que ça serait pas de la sabline, ça ? La sabline ? Non, pas du tout. Putain, le demi de blanc. On va aller se faire enculer pour avoir de la sabline, apparemment. La veste de loup, encore. Ah non. Non, non. On va aller voir où est-ce qu'on doit aller maintenant. Si on doit aller au village là-bas, en fait, autant que je me TP. Autant que je me TP directement. Voyage rapide. On va se TP jusque là. Hop. Alors, on va aller rendre cette quête d'abord, là. On va aller rendre cette quête là. Et ensuite, on ira voir le... 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 Le forgeron. Écoute, euh... Grand bien te fasse. Ah ben. Salut. Vous cherchez quelque chose ? Pour vous, c'est moitié prix. Non, c'est bien aimable. Voyons ce que vous avez en magasin. C'est moitié prix. Et si je veux te vendre un truc, c'est moitié prix. Hé 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 hé. Euh... C'est... Ça coûte... Ça se vend que 2 flores. On va vendre. Ça, du coup, on va peut-être garder. Consommable. 10 regain de vitalité 10 regain de vitalité par ennemi de chou En combat 10 regain de vitalité 10 regain de vitalité ouais 10 regain de vitalité 10 regain de vitalité bon ça c'est pas mal du coup Objet de quête Et ça c'est des objets autres Vous pouvez vendre ceci au marchand Ou le faire démonter pour obtenir des composants d'artisanat Ok De toute façon tout ça c'est ça se vend quoi C'est de la merde donc J'ai déjà lu j'ai déjà lu j'ai déjà lu J'ai déjà lu Bah du coup on peut le vendre du coup si j'ai déjà lu Cher pourri Allez Ça Faire démonter pour obtenir des pièces d'artisanat Bon allez on va On va les steaks Ouais hop Hop Qu'est-ce qu'on a là-dedans Bon l'artisanat je pense qu'on va garder par contre Je pense qu'on va garder l'artisanat parce que Ça peut être intéressant Merde commerce Et lui qu'est-ce qu'il a à vendre Page arraché Ah ouais Bon Ça c'est les épées que je lui ai vendues Ouais Ah ça c'est Ah c'est de la relide Ouais J'ai clairement pas assez pour ça Ah ouais Un cheval équipé de hier panique moins facilement Et un cheval équipé d'une selle se fatigue moins vite Très bien Et ça c'est quoi ? Pour le cheval aussi Sa coche d'ablette vous permet de porter davantage de poids Ah ouais Oui parce que j'imagine que toi tu peux être full Mais que sur ton cheval ça augmente un peu Ok Bon bah très bien Euh on va aller voir ça Ah il faut qu'on aille voir aussi Oui Faut qu'on aille voir Vezemir Dégage de là Gardement Ça va vous ? Hop là Ah bah de la sabline Enfin De la sabline Tiens allez Et si j'avais su On aura récupéré un peu de la sabline Merde j'ai pas récupéré ça Les épinards là Le plantain C'est bon C'est fait Terminé Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée Je l'ai chassé J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille Vont pas revenir nous hanter eux aussi Si c'est le cas vous savez qui contacter Dites moi Claire et Volker Ça vous dit quelque chose ? Connais pas Cela dit J'ai entendu Tomira notre herboriste parler d'une certaine Claire une fois C'est peut-être elle ? Voici votre récompense sorceleur J'avais mis cette or de côté pour la dote de Mandy Mais Elle serait morte sans vous alors Au moins maintenant Elle pourra se marier On est gentil ou pas ? En vrai je suis un good guy dans la vraie vie En vrai je pense que j'aurais pas accepté dans la vraie vie Allez Gardez votre or Il sera plus utile à Mandy qu'à moi Le jour de son mariage Buvez un verre à ma santé Oh Oh merci sorceleur Mille merci Je sais pas si on a une réputation ou une notoriété donc Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides Prenez ça Ça vous portera bonheur Merci bien Très aimable à toi Alors Là faut qu'on aille voir ce fameux forgeron là ici Faut qu'on aille voir le forgeron Est-ce qu'il y a moyen de... Ah oui non Parce qu'en fait Il va considérer que je lui vole Défilement d'Amadou L'incendie a dû allumer sa torche ici Il a balancé sur le toit Puis filé par le verger Des traces de bottes Un homme Grand Ok Ah ça continue ici Ah un ivrogne Dis moi pas qu'il a baisé une poule ce chien Non c'est bon Qu'est-ce qu'il est allé faire Il a ôté ses bottes Et est allé dans l'eau Sûrement pour brouiller les pistes Intéressant Ah Et elle est par ici Le chien Quelque chose a jailli des forêts Des noyeurs Mais il a réussi à filer Il a filé à l'anglaise Il a perdu ses bottes dans la panique Ok La piste retourne au village Dis-moi Dis-moi pas que c'est le nain Un saignement Léger Blessure superficielle Dis-moi pas que c'est le nain Qui a fait ça Genre pro d'à l'assurance Oh non c'est pas toi Ah non Ça va nous rafraîchir un peu Mais attends La piste s'arrête ici Mais je l'identifierai au plaie Ha ha Les griffures de noyeurs C'est sûrement lui Eh 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 Vilaine plaît Tomber sur un noyeur Qu'est-ce que ça peut te foutre Ha ha Pierromane et charmeur en prime Suis-moi Le forgeron veut te parler Un non-humain ? Pas question Tous des salauds Et les nains c'est les pires Ils sont capables de tout Pour un peu d'or ces nabos-là C'est eux qui fourrent des épées Au livre gardien Pour qu'ils nous ouvrent la pence J'ai pas raison Écoute On peut s'arranger D'homme Je te plaît Et tu me dénonces pas Ma mère est morte récemment Et j'ai vendu ses outils Ce que j'ai pas dépensé C'est pour toi Les nains sont peut-être Âppres au gain Mais moi On ne m'achète pas Alors je vais te fracasser le crâne Allez Tout doux Maintenant suis-moi Écoute la force Allez dépêche Allez s'excuser Je dois M'excuser Voilà c'est ça Tu dois t'excuser Bon allez Livrogne Allez Il n'y a pas besoin de se prendre les pieds dedans Allez Il faut moins boire Si on n'assume pas de marché Après Allez 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 T'as une trogne toi Quelle chaleur On va marcher tranquille On va marcher tranquille Dormir dans sa propre pisse C'est bon j'ai trouvé J'ai mon pote J'ai 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 Debout là-dedans Eh ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà Un villageois pyromane Un Nap ? Toi ? Des années J'ai bossé gratis Pour ta mère C'est ça ma récompense La coupe est pleine Eh soldat T'avais une minute ? Non Willis Par pitié J'étais saoul Je savais plus ce que je faisais Je vous l'ai déjà dit Maître Willis On vous aidera à rebâtir Dès que les renforts arrivent Les matériaux ont été commandés Il s'agit d'autre chose De lui là C'est lui l'incendiaire C'est le sorceleur Qui l'a trouvé Cette forge était vitale Pour la garnison La détruire s'assimile A du sabotage Pas besoin de jugement N'importe quel arbre fera l'affaire Sévère C'est sévère J'avoue que Mais bon Les villageois Vont vraiment vous adorer Après ça Je n'ai rien à foutre Vous savez Au début Je haïssais Le Nivgardien Comme tout le monde Aujourd'hui Je me dis Qu'il pourrait peut-être Ramener l'ordre Apprendre les bonnes manières Assez rustes Eh Je sais parler Votre prime Eh Merci bien J'ai réussi à récupérer Deux ou trois choses Mon enclume est en bon état Je vais pouvoir Continuer à marteler Si vous avez besoin De quoi que ce soit Dites le moi Je vous ferai un coup Super Merci bien Alors Merde Je vais le faire Pendant un petit moment Ça je pense On peut l'enlever Oui Voilà Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on avait aussi Une mission secondaire Ici là On peut peut-être Se taper là-bas Et parler à Vesemir Après Ou alors on parle A Vesemir maintenant On va parler A Vesemir maintenant Écoute Alors Oui Qui a-t-il Loup blanc Bah tu me dis De passer de voir J'ai eu une bonne Et une mauvaise nouvelle La bonne nouvelle C'est que le capitaine De la garnison C'est où Yennefer est parti Et la mauvaise C'est qu'on va devoir Tuer le griffon A sa place Qu'est-ce qu'il pourrait Bien demander d'autre A deux sorceleurs Vas-y dis-moi tout Le griffon a abandonné Sa tanière On va devoir lui tendre Un piège Et ça donne quoi Des informations Sur le griffon J'ai trouvé L'unière print J'ai trouvé L'unière print L'odeur est assez puissante Ça devrait fonctionner Tu veux dire Que ça pue Oui Espèce de citadeur La viande pourrie Le fumier La pisse Tout ça Ce sont les bonnes odeurs De la campagne Ça me rappelle Le jour Où tu as poursuivi Un zeugle Jusque dans un tas D'ordures A Trétogor Tu t'es savonné Pendant une journée Pour faire partir l'odeur Tu comptes me rappeler Cette histoire Jusqu'à la fin de mes jours J'en sais un peu plus Sur lui C'est un mâle Qui avait fait son nid Dans le bois vulpin Les niv-le-gardiens Ont brûlé la forêt Tuis la femelle Et détruits les oeufs Ils pensaient avoir Réglé le problème C'est toujours La même chose Au lieu de faire appel A des professionnels Ils ne font qu'empirer Les choses Tout est prêt C'est bien vrai On peut commencer Quand tu veux Ok Bon on va aller Je suis prêt Ça ne sert à rien d'attendre Allons trouver un endroit Pour lui tendre un piège J'ai déjà trouvé Un petit bosquet Isolé près des champs De l'autre côté De la rivière Personne ne viendra Nous déranger Parfait On se retrouve là-bas Ok Préparez-vous A affronter le griffon En concoctant La potion tonnerre Alors Qu'est-ce que c'est ? Ah putain Il nous manque C'est ça ? La potion tonnerre ? Non Pas dedans Pas ça Potion tonnerre Tonnerre Éléments tous présents On les a Allez On fabrique C'est bon C'est bon On va même fabriquer Du miel blanc Réduit l'intoxication A zéro Et annule les effets Des autres potions Ah par contre Ouais Ouais c'est que J'ai pas envie de Ouais Pour l'instant J'en va pas faire Parce que j'ai pas envie De me foirer Ok Ok d'accord C'est qu'il y a toujours Le didacticiel Qui nous fait chier En vrai Mais Par moment Parce que là Il nous répète juste Des choses qu'on sait déjà Mais j'imagine Que par moment Ça va être assez utile Sur des découvertes Donc on va le laisser Je peux pas quitter ça là Parce que là J'arrive pas à quitter Là j'appuie sur Espace Surtout Je n'arrive pas à quitter C'est qu'il faut que j'équipe La potion Voilà A présent A présent Il faut utiliser Cette potion En jouant Appuyer sur Flèche du haut Pour activer la potion Dans le premier emplacement Ou flèche du bas Dans le deuxième emplacement Ah oui d'accord Très bien Ok Très bien Ok Il fallait juste équiper La potion Très très bien Alors Du coup on va s'enlever Le point là Parce qu'il ne sert plus à rien Et en vrai Je pense qu'on va se TP Parce que c'est là C'est là l'endroit de la bête Autant y aller maintenant Autant y aller maintenant Je fais juste une toute petite pause Pour aller pisser Et je reviens Allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Hop On est chaud Ça part Alors Applet Où t'es Ma grande Il y a là Attention gamin Qu'est-ce que tu nous fais Les émirs Vieux couton Vieux plein de soupe Un ruisseau Des champs de blé Quel endroit charmant Idéal pour une embuscade Tu as affaire à un expert Alors on y va Allez on Allons-y Le vent est favorable Le griffon n'aura aucun mal A sentir la part Et maintenant Il ne reste plus qu'à attendre Viens On va se cacher A l'ombre de ces boulots Dis-moi Une fois qu'on aura trouvé Yennefer Tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non Je vais rentrer à Kermorhen C'est un poteau pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais Et justement ça m'inquiète L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est Elle est à une semaine de marche de Kermorhen Si elle atteint la vallée avant les premières neiges Enfin bref Il va falloir masquer les traces de notre passage En parlant d'hiver et d'hibernation Tu comptes venir cette année ? Peut-être Avec une invitée, j'espère Il est tout proche Allons l'accueillir comme il se doit Attends Prends ça Une arpalette ? Je l'ai gagnée aux cartes en attendant Ça pourrait te servir Clairement, oui Je pensais que tu étais un traditionnaliste Un sorceleur avec une arbalète Ce n'est pas un peu contraire à la tradition ? Oh, ça va On a un griffon à tuer, je te rappelle T'as eu du bordel, toi J'ai pas du tout envie d'affronter ça, moi Attention Euh... Il est vieux Oh Ça il se barre Et attends juste que je sache C'est quoi ça sert à quoi La pochon tonnerre là Intoxication Durée de l'effet Dégâts augmentent la puissance d'attaque Ah oui donc autant qu'on l'apprenne Viens là Tête de mort Utilisez vos sens de sonceleur Vos facultés visuelles auditives sont supérieures à la normale Maintenez le T pour utiliser vos sens Et déterminer l'origine des sons distants Ok Il est là-bas Hop là Hop là Hop là Oula Oh bah voilà C'est tout Bah suffit de spammé en fait Ah bah voilà Nickel Pas mal Pas mal Tu as encore quelques points à travailler cela dit Je dirais que c'était pas parfait La vie est un éternel apprentissage Pas pour un sorceleur Surtout s'il veut vivre vieux Mais bon on verra ça plus tard Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs Moi je vais faire la vie J'ai 800 ans On se retrouve à l'auberge Ok Donc prélever un trophée sur le griffon Bah je veux bien mais Comment je fais ça moi Prélever un trophée sur le corps du griffon Bah ouais C'est un peu le griffon je l'ai tué en bas Mais C'est j'ai bugué ou Ou quoi Ah non c'est bon C'est bon C'est un peu bugué quand même On va pas se mentir Allez Une bonne tête Ah oui d'accord Avec la langue qui pend et tout Ah ouais d'accord C'est Allez Pourquoi tu paniques toi Qu'est-ce qui t'arrive C'est bon T'as juste une tête de griffon Accrochée à tes fesses Tout va bien Y'a pas Y'a pas mort d'homme quoi J'ai pas envie d'aller voir là dedans Ah Y'a un truc en dessous Y'a rien Y'a rien Par contre En dessous Et y'a quelque chose Euh oui C'est bon Hop Reclare une clé 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 non il n'y a pas de clé il n'y a pas de clé ici est-ce que genre vers le boulant il y aurait une clé vous verrez peut-être par là oh là j'ai en train de brûler il s'y a pas de clé il s'y a pas d'air il s'y a pas d'air Est-ce qu'on pourrait pas utiliser un souffle télékinétique c'est ça ? Télékinétique. Non ça se passe pas. J'ai joué bien mais... Ah bah voilà c'est bon. Verrouiller ça aussi. Attends. Non plus. Votre chèvre. Ok c'est d'accord ça c'est juste une entrée. On va aller voir à la baraque là-bas là. Ça doit y avoir moyen de trouver cette clé hein. C'est pas possible. Non. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une grosse bestiole ça. Oh oui c'est une grosse bestiole ça. Je reconnais. C'est un ours. Là on doit aller là-bas et on doit aller là-bas. Alors. Est-ce qu'on irait pas se faire ça en premier quoi ? Je pense que déjà on va retourner jusque là. Voilà. Allez viens Ablett. Si je t'attends comme ça à chaque fois ça va pas le faire. On va aller. Voilà. On va par là. Ça va vous ? Quelle nouvelle de Visima ? Alors. Voyage rapide jusqu'au village pillé. Hop. Et on va aller voir cette quête secondaire. hein. Je sais même pas d'ailleurs si t'es pas un contrat. Ah oui. Ah oui. Ça rigole zéro ici. C'est gay en tout cas dans ce... C'est gay par ici quoi. Hop. Non c'est un sacré rote hein. C'est un rote bionique. Ah ouais. Vous parlez souverain votre chien ? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Ah ouais. Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis je suis sans nouvelles. Fais comme moi je lui dis. Coupe toi un doigt ou deux. Ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. Bon sang de bois. À votre place j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu alors. J'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries oui. Sans ce bon vieux huissard. Je finissais dévorer tout cru. Dites. Vos deux épées là. Ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez moi à trouver Bastien. Et je vous paierai bien. Ok. Ok. Pas eu ça. Bon chien. Merde. Alors. Allez où ça. Sa quête à lui là. Putain mais il est où ? Le contre sur les griffons. De toute façon c'est ça. Préparer une douce dix rondelles. On va trouver d'une près du champ de bataille. Et bah c'est ça du coup. Quart du monde. Ouais. Attends il y a un truc ici. On va plus haut. Hop là. Alors. Bouton ou il va. Voila. C'est fini ça. C'est fini ça. Voilà là là. Il va falloir qu'on s'équipe des trucs là. Parce qu'on commence à être bien grand. Attendez, 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 attendez. Déjà. Parce qu'il y a épée en acier. Moi c'est épée en argent en fait qu'il me faut. Il me faut une nouvelle épée en argent. Épée en acier, putain, il n'y a pas. Arme secondaire, H7. C'est pas ça qu'on veut. Résistance aux dégâts perforants, aux dégâts contendants, aux dégâts tranchants. Ok. 14, 15, 25. Alors on est mieux sur celle-là, ouais du coup. Alors on est mieux sur celle-là. Ça on est mieux forcément. Ça on est mieux. Ah quoi que, attendez. 1, 2, 2. Et 2, 2. Résistance aux dégâts contendants, aux dégâts tranchants. Et ça c'est... On est sur les dégâts perforants, aux dégâts contendants, aux dégâts tranchants. Donc en fait c'est la même chose, sauf pas. En plus on a des dégâts perforants. Donc à la limite c'est mieux quoi. Bon bah très bien. Très très bien, on est bien de cette manière. Chance d'infliger incinération, chance d'étourdissement. Gain en adrénaline. Intensité des signes. Il faut qu'on aille chez le forgeron pour installer un truc dessus. C'est ça ? Je pense. Sans trop m'avancer, je pense que c'est ça. Alors, Ablet. Y'a la ma belle. Je sais même pas si c'est un mal ou une femelle d'ailleurs, il va falloir qu'on regarde. Moi j'avoue que... Oh attends. Y'a un truc là. Ma tête pondera mon pommeau de ma selle. Hop là. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse non ? Pour détruire un nid de goul, il faut une bombe, ruche, samoum ou étoile dansante. Placez-vous face au nid, appuyez sur A pour faire sauter. On n'avait pas la bonne bombe. Bombe. Ça bombe. Ça bombe. Je vois là qu'il est fait. Hop Allez viens là blitz Ah merde il y a peut-être un truc à récupérer non Non Ah Ah là Non c'est bon Ah c'est bon Et du coup là si je vais sur la map Il peut m'être que c'est fait déjà Genre par exemple zoomer ou pas Déjà zoom 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 On sait que ça doit être Il pourrait t'afficher un petit Valider comme quoi ça a été fait On entend On entend le rot Le prototype là Le gros cul d'appel En premier plan Il va falloir les examiner un par un Ça risque de prendre un moment Vous en faites pas Les recrues de Blanche Fleur ont une petite fleur peinte sur leur écu Pour s'identifier pendant les combats Ils étaient qu'une poignée En cherchant les fleurs on devrait vite retrouver Bastien Sans vouloir jouer les pénibles Plus d'un soldat a lâché son bouclier Surtout dans le camp des vaincus Si on ne trouve que le bouclier Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien Allons-y Plus vite on en termine mieux c'est Très bien Les objectifs Parfois vous diriger vers une zone Quand la position exacte de votre cible n'est pas connue Rendez-vous dans la zone indiquée Merde pas du tout Il y a tant de cadavres Et la guerre ne fait qu'au commencer Ça va frère Ah là c'est ouais Du vrai bataille qu'il y a eu ici Allons-y Après la fois Or Bande de bouchons C'est que vous croyez impressionnés là C'est lui ? Non C'est le fils d'un voisin Allez Ymçara Tu sens Bastien le chien ? Je vois rien Ça va vous pouvez éviter de me pousser Ça aussi c'est le fils d'un voisin Les fils d'un voisin Touche les fils d'un voisin ici C'est pas le moment de bavarder Ok Peut-être lui Ça C'est lui Non Ça lui ressemble pas du tout Oh bah là On n'a pas fait le tour de la zone Carrément Ah ouais Parce que là on a fait Ah non il y a là La peau est toute brûlée C'est sûrement difficile à savoir Mais est-ce que ça pourrait être lui ? Je... Bastien était costaud Large d'épaule Celui-ci paraît plus fluet Mais c'est peut-être dû au feu C'est pas le moment de bavarder Ok Donc c'est pas lui Il l'a trouvé Ussar est sur une piste Venez Ok Mais ce n'est pas tout Mon lieutenant a exigé qu'on défèque sur commande Il pleuvait de rue des traits de baliste Et tout ce qu'il répétait c'était Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus Chier tous c'est un ordre Tu te rends compte L'abruti Ah arrête Tu me tues Rire me fait mal aux couettes Un emplâtre s'impose Mais d'abord je peux savoir ce qui se passe ici Bastien ? Est-ce que... Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé ? Non Il m'a sauvé la vie J'ai été touché au flanc Puis à la tête J'y voyais plus rien Ce type Rosine m'a trouvé en... En rampant sur le champ de bataille Sa jambe est tordue Et nous voilà Un aveugle et un estropié On a trouvé cet endroit Je te ramène à la maison Il faut s'occuper de tes blessures Pas question d'abandonner Rosine Seul il est foutu Et il ne peut pas rejoindre les siens Il a déserté Mais le pendra Et s'il découvre qu'on le cache On sera tous pendus Malise avec Non Le Nilfgaardien reste ici Autre fort a raison C'est trop risqué Sans lui Bastien serait mort Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien Pouvez-lui donc que les Nordiens Ne sont pas tous aussi barbares Que l'affirme l'envie Ma foi On peut lui filer des habits du père Lui apprendre à travailler au champ Mais pour l'accent Bon entendu Ramenons le avec nous Merci sorceleur Votre prime Et puisse les dieux veiller sur vous Bon bah voilà Nickel Bon bah écoutez Nous je pense qu'on va s'arrêter là Oui bah merci Merci de nous donner des infos Qu'on a déjà depuis 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 4 heures Euh ouais Nous on va s'arrêter là Putain c'est quand même sympa aussi Ce jeu Visuellement ça envoie C'est sympa quoi Et puis il y a beaucoup de Il y a beaucoup d'animations Tu vois l'herbe Les arbres Et tout C'est quand même assez sympa je trouve Même jusqu'à assez loin ça bouge Vraiment sympa comme jeu Bon bah écoutez On se laisse là Et puis ouais on se dit à la prochaine Allez ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz